Tout au long de l'année 2021, Dieu nous a préparés à être des hommes et des femmes qui accomplissent leur destin en bâtissant notre homme intérieur de diverses manières. Revenons ensemble sur ces paroles profondes et consistantes que le Seigneur nous a accordées de recevoir par le biais de son serviteur, le pasteur Ivan. La raison pour laquelle les ténèbres vont te combattre et me combattre, c'est parce que ce que les ténèbres redoutent, ce n'est pas que Dieu vienne en toi, c'est que Dieu devienne visible à travers toi. C'est ce qu'on appelle la manifestation, c'est ce qu'on appelle la gloire. Que ce soit le métier que tu as, que tu sois chômeur ou que tu sois travailleur sur la terre, ça ne sera qu'un emploi, un travail terrestre. Mais ton travail spirituel, partout où tu iras, ta priorité, ça sera toujours d'aller de lieu en lieu, de faire le bien, ensuite de libérer tous ceux qui sont sous la tyrannie du diable. Tout ce que tu as comme ressource, le temps, les trésors, les talents seront investis à cette priorité. Faire le bien, ta générosité va servir à aider les gens, à semer dans le royaume, à faire avancer le royaume, à payer les études, à payer les loyers. Ton battement de cœur sera différent. Parce que quand Dieu est venu sur la terre, sa priorité, c'était de libérer les prisonniers et de faire le bien. Je prie que Christ soit pleinement formé en toi. Dès lors que nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu dit que nous sommes déjà lumière. Les ténèbres ne l'ont pas étouffée ou n'ont pas pu la saisir. Ça veut dire que les ténèbres ont tout fait pour l'étouffer. Mon ami, tu n'es pas né de nouveau juste par accident. Il y a eu un combat. Il y a des entités qui disaient non, réclamez-le, attachez-le. Il ne doit pas être éclairé. Et ce sont les mêmes ténèbres. Ils ont essayé d'empêcher que ta lumière ne soit allumée dans les ténèbres. Ce sont les mêmes ténèbres qui vont également essayer de se battre pour empêcher que cette lumière qui s'allumait dans les ténèbres ne brille maintenant dans le monde. Arrête de t'appuyer sur ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Quand tu tombes et que tu te relèves et que tu as des voix qui te parlent et que ta câble et t'accusent. Donc du coup, tu dis mais je ne suis pas une lumière. Si, tu as une lumière. Tu as déjà été allumé. Tu as déjà ton identité spirituelle. Dieu te dit maintenant, accepte-le. Quand tu vas l'accepter, il y a une manière de parler. La lumière ne dit pas des gros mots. La lumière n'est pas grossière. La lumière a un langage de sainteté, a un langage de pureté. La lumière ne critique pas. Ce sont les ténèbres qui critiquent. Je te demande, une fois que tu l'as accepté, marche dedans. La plupart d'entre nous, on l'a entendu mais on ne l'a pas accepté. Parce qu'on se juge en fonction de ce qu'on fait. Non, tu n'es pas ce que tu fais. C'est pas parce que tu as des mauvaises autres à l'école que tu es bête. Tu es intelligent, tu es l'image de Dieu. Tout ce que Dieu dit de faire, tu peux le faire. Il t'a donné la capacité de le faire. Fais-le ! Le sang de Jésus t'a communiqué la force. Tu es trop fort. Crois ça. Ça, c'est la vérité. L'une des conditions indispensables pour accomplir sa destinée est de devenir un géant spirituel. Comment parvenir à cette dimension ? C'est ce que nous avons vu à travers la série devenir un géant spirituel. Lorsque tu as atteint la dimension où le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais le gars n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, il change de visage. Il laisse le visage du diable. Maintenant, le visage de Satan. On appelle l'adversaire. Tu ne passeras pas. C'est là que lui se dresse à travers des tourbillons. Le tourbillon, c'est quoi ? C'est un vent violent qui vient soulever l'eau. Il est venu. Et puis il a agité l'eau. Il a agité. Il a agité. Et l'eau a comme ça se soulevé. Et puis après ça... Et puis ça a tout emporté. Quand le tourbillon vient, ce n'est pas que le problème. C'est la voix, l'agitation qui accompagne le problème. La voix de l'esprit de peur. Quand tu dis que tu as tel problème, tu as mal, tu vas mourir. La voix de l'esprit de mort. Si tu ne sais pas dompter le tourbillon, il va agiter, 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 soulever. Du coup, en histoire, on voit ça graver. Pas parce que c'est l'eau le problème, c'est le vent qui a soulevé l'eau. Il y a juste une petite douleur au sein. Et c'est le tourbillon qui vient par la voix de l'esprit de mort, par l'esprit d'infirmité. Si ce tourbillon n'est pas dompté, alors l'eau rentre dans la barque de ta vie, de ta santé. Et ta santé se dégrade en peu de temps. Tu vas te tuer, ce n'est pas le problème. Ce sont les voix. C'est un réveillé. Jésus menaça le vent. Il a pris autorité sur le vent. Il y a eu un grand calme. Encore, il faut juste lui parler. Tu ne peux pas réprimer ton corps. Tu réprimes l'esprit de mort. Tu réprimes l'esprit d'infirmité. Mais ton corps, dis à ton corps, ça va. Tais-toi, reste calme. Arrête de t'agiter. Oui, moi, ils ont dit inflammation. Parle à ton corps, dis-lui. Tu es libéré de toute inflammation. La loi de l'esprit de vie te contrôle, te régule. Tu es commandé par le Saint-Esprit. De même, il y a des tourbillons. Ce sont les œuvres de la puissance de l'air qui agissent, soulevées. Le problème, ne t'inquiète pas, va aussi réalisé. Derrière chaque enfant, chaque église qui, malgré les ténèbres, est en train d'avancer, est en train de prendre des territoires, est en train d'éclore. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, il y a le prince de la puissance de l'air. Mais dans le royaume des cieux, ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu es également escorté par une personne qu'on appelle le souffle de Dieu, le vent impétueux. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. C'est un combat spirituel entre le prince de la puissance de l'air et le vent impétueux de la pentecôte. J'ai nommé le souffle du Dieu vivant. Oh, aide-moi à célébrer le Saint-Esprit. Est-ce que tu entends les gyrophards ? Est-ce que tu entends sa présence ? Chou, 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 chou. Voilà pourquoi il te dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsque le prince de la puissance de l'air est déchaîné, tu dois comprendre que lui, il est le prince de la puissance de l'air. Mais ce n'est pas le Créateur. La fois qu'un vent se soulevera contre toi, ne t'inquiète pas. Un vent va aussi te porter, t'escorter. On m'appelle le Saint-Esprit. Oh, Bajalama. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je ne suis pas inquiet. Voilà pourquoi je suis détenu. Parce que le combat n'est pas naturel. La bataille ne m'appartient pas. C'est une bataille entre le prince de la puissance de l'air et celui qui a créé même l'air. On l'appelle le souffle de Dieu. On l'appelle le feu dévorant. On l'appelle le vent imbédiant. Jésus dit, depuis que le Saint-Esprit était annoncé, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent, qui saisissent, qui attrapent, qui attrapent quoi ? Qui s'emparent de la dimension de la vie de l'esprit. De quoi il fallait être violent ? Parce que quand tu décides de rentrer dans la dimension de la marche par l'esprit, la chair va te tirer en arrière. Le monde te tire en arrière. Le diable te tire en arrière. Donc ceux qui arrivent à rentrer dedans sont ceux qui disent, laisse-moi venir. Ils doivent être violents. Ils doivent pousser. Tu ne perds pas dans la dimension du règne. Sans être fort. Sans être énergique. Sans être violent. Sans être bouillant. Sans être déterminé. Que ce soit ton partage. Quand les épreuves arrivent à démolir ta foi, arrivent à t'empêcher de ne plus prier, de ne plus marcher avec Dieu, tu révèles que spirituellement, tu as la stature d'un bébé. Parce que quand tu atteins la stature de l'âge adulte, la conformité à Christ, il n'y a plus rien qui t'ébranle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui t'ébranle Christ. Il n'y a plus rien qui t'empêche de prier. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'aimer Dieu. Cette génération, dans l'amour de Dieu, le service de Dieu, dépend des choses qu'elle reçoit de Dieu. Miséricorde. Anne, elle avait 84 ans. Elle attendait la consolation d'Israël. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Le mari est parti trop tôt. Ça veut dire que plus de 50, 60, 70 ans peut-être de sa vie, je ne sais pas combien de temps, elle est restée seule. Et la Bible dit qu'elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne. La plupart des femmes et des hommes de mon époque, après une très tragédie, tu ne sers pas Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière, parce que Dieu t'a découragé. Tu as vu l'amertume chez Anne ? Aucune amertume. Elle sert Dieu nuit et jour. Jusqu'à 84 ans ! Et à 84 ans, elle voit le Messie arriver. Il dit, Seigneur, merci, maintenant tu me laisses aller en paix parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Ça, c'était des gens qui avaient une stature spirituelle, un attachement à Dieu qui ne dépendait plus des choses de ce monde et ne jugeaient plus Dieu en fonction de ce qui leur arrivait. C'est le système de pensée des gens matures. Dieu t'emmène à la stature des adultes. Si tu veux devenir un géant, un colosse, c'est le mode de vie de la prière qui va changer la stature de ton homme intérieur. Le premier ennemi de ta vie de prière, c'est l'injustice ou encore l'iniquité. L'obéissance aux lois, c'est ce qui assaisonne ta vie de prière et lui donne de la qualité. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Dieu dit, est-ce que tu m'as mené la première partie de tout tes revenus ? La première partie, c'est la dîme. Toi, tu donnes des offrandes, tu ne donnes pas la dîme. Mais il n'y a aucun feu qui va te relâcher, il n'y a rien. L'Église va recevoir, mais toi, tu ne reçois pas le feu. Quand tu viens en iniquité, c'est pas que tu ne dois pas prier, mais tu dois prier des prières de repentance, tu dois prier des prières de supplication, tu dois prier des prières d'appel à l'aide, comme le démoniaque de Gadara qui criait et qui se meurtrissait. Crie à Dieu, demande-lui de ne pas me laisser, ne me laisse pas te désobéir, ne me laisse pas tomber tout le temps, je t'en supplie. Quand tu sais que tu as l'iniquité, laisse les autres prier. Ton grâce pour cette journée, vraiment, tu es bon, vraiment, je t'adore. Laisse ça, tu n'adores pas. S'adorer, c'est souffrir, tu ne t'offres pas. Fais des prières qui sortent de ton cœur. Des prières des violents du royaume qui décident de ne pas se laisser en paix ramener en arrière. Crie à Dieu. La foi est quelque chose qui, quand on sent de ton cœur, quand on fait un scandale, on voit s'il y a la foi ou on voit s'il n'y a pas. On sait quand elle est là, on sait quand elle n'est pas là. Quand tu as peur, on sait que la foi est petite. Quand tu pratiques la prière d'opportunité, la prière persistante, la prière qui ne cède pas. Quand le monde dit impossible, j'ai dit c'est possible. Quand le monde dit humiliation, j'ai dit élévation. Dieu l'a déjà dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit qui compte. Ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. Jésus te dit, femme, je ne suis pas venu pour toi. Elle dit guéris ma fille. Il dit non, je ne suis pas venu pour donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, je m'en désintéresse, je m'en décalcule. Elle dit, mais de toute façon, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus dit, hé femme, elle a importuné Jésus. Les gens qui importunent Dieu, les gens disent, Seigneur, ça met égal les circonstances, l'âge qui passe, je crois que tu es fidèle pour exécuter ce que tu as dit. Je crois que tu n'es pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas. Ce que tu as déclaré, ne l'exécuteras-tu pas. Car à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Et moi, je crois que ta parole est la vérité. Quand tu es comme ça, Dieu dit, normalement, tu avais déjà raté des opportunités. Ton délai était passé. Mais à cause de ton opportunité, va prendre seulement. Ça, ça veut dire que ta foi est grande, que Dieu te donne une foi grande. Beaucoup de gens disent, je reconnais que je ne lis pas assez la Bible. Je reconnais que je ne prie pas assez. Je reconnais qu'il y a encore de l'amertume. Il y a encore de la jalousie. Il y a encore de l'impédicité. Transforme tes mécontentements en cris du cœur, en supplications. On appelle à l'aide à Dieu afin qu'il ne te laisse pas là où tu es, mais qu'il te tire de là où tu es et qu'il te catapute là où tu dois aller. Dans tous les domaines où tu veux voir ta vie changer, ça commence toujours par un cri intérieur. Mais ne laisse pas, sauve-moi. Je n'y arrive pas. Mais il m'a dit de continuer de crier. C'est le secret pour sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, mais tu sortiras. La délivrance ne dépend pas des enseignements que tu entends. Elle dépend des cris que tu émets. Ne crie pas une fois. Crie sans cesse. Même quand tu es en train de tomber dans le péché, le même jour là où tu es tombé, continue de crier. On ne parle pas de crier physiquement, on parle du cri intérieur. D'accord, je me sens faible, mais au secours, fortifie-moi. Hier, tu as demandé pardon. Aujourd'hui encore, tu demandes pardon. Ne te résigne pas à rester à terre. Il me va te dire, ce n'est pas la peine de demander pardon puisque tu fais exprès de tomber dans le péché. Non, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même si ta chair est faible et que tu viens de tomber, ne reste pas comme ça. Dans le silence, crie à Dieu. Je suis en train de tomber dans la masturbation. Sauve-moi, même si tu te masturbes. Sauve-moi, même si tu couches. Sauve-moi, même si tu bois. Sauve-moi, ne te laisse pas où je suis. Briller, ce n'est pas occuper une position. Ce n'est pas accumuler l'argent. Non, je ne dis pas que tu es contre ça, mais je dis que ce n'est pas ça, briller. On pense que briller, c'est réussir à être pasteur, archevêque, bishop, PDG. Ce n'est pas ça, briller. Briller, parle d'influence. Parle de ce que ta vie aura servi à faire. Qui est-ce qui a été touché par ton témoignage ? Combien de gens ont dit, si c'est sacriste, moi j'accepte ce Jésus-là. Combien de manières de faire avant ta venue ont été changées grâce à ta venue ? Mais tu ne te rends pas compte que dans le monde où tu vas là, les positions de pouvoir sont minées. Briller dans le monde, ce n'est pas pour les minus spirituels, c'est pour les géants. Le monde, que ce soit la religion, le monde des affaires, le monde politique, ils t'attendent. Ils sont prêts à électrocuter les gens. Les seuls qu'on n'électrocute pas, ce sont des gens qui sont des feux dévorants. Ils leur envoient des petites électricités, ils répondent par le feu faillant. Ils ont une dimension de solidité dans leur caractère, une telle puissance et une telle autorité. Je reste intègre, je reste fidèle, je reste généreux, je reste bon. Dégage ! Il faut être plus que né de nouveau. Il faut atteindre la dimension où le Christ te remplit, te conduit et te ouin. Parce que lui, même quand on veut le pousser, il passe au milieu de... On parle contre toi. Tu dis quiconque appelait la mort. Retour à l'envoyeur. Quand tu parles, tes paroles ont du bois parce que tu es un colosse spirituel. Il y a des niveaux de concentration, de satanisme, de sorcellerie. Tu vas te dire moi je suis enfant de Dieu. Ah non, ça suffit pas. Il faut que tu sois en feu. Pour être en feu, il faut que tu sois un sacrifice vivant toi-même. Mais je t'annonce que dans cette décennie, je vais susciter une génération d'hommes et de femmes qui va établir dans les sphères d'influence afin qu'ils apprennent aux nations à observer ce qui leur a prescrit. Et eux, ils seront comme des mardochés d'Esther, des Daniel et de Joseph. Ils ne se compromettront pas parce que le Christ les aura totalement... et le diable fuira loin d'or. Que ce soit ton expérience dans cette décennie. Au nom de Jésus. Accomplir la volonté de Dieu, briller devant les hommes par notre caractère et nos bonnes œuvres, telle doit être notre priorité. Et c'est ce sur quoi nous avons été instruits lors de la troisième série d'enseignement de 2021. L'Église a oublié le sang du destin. C'est pour ça que les chrétiens sont dans la bénédiction. Ce n'est pas le destin. On se bat pour le mariage et on se bat pour le bouleur. Ce n'est pas le destin. Le destin, c'est quoi ? C'est la mission. C'est pourquoi tu as été créé. C'est quoi ton normal selon Dieu ? Pas selon les hommes. Celui qui t'a créé. Il t'a créé pour quoi ? Il m'a créé pour le révéler. Pas pour qu'on voit un esprit de colère, d'impulicité. Non ! Pour révéler sa nature, son image, son caractère, sa sainteté, sa pureté. C'est pour ça que tu as été créé. Pour influencer la terre et pour donner, pour montrer la terre à quoi ressemble le ciel dans un être humain. Pour montrer aux gens, mais vous faites, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? L'image de Dieu. On ne le voit pas. Ne t'inquiète pas. Maintenant, on va le voir à travers moi. Je suis là pour révéler à ma génération à quoi ressemble Dieu et comment fonctionne Dieu. Comment il prend les gens ordinaires et il en fait des gens extraordinaires. Au moins, il te prend des héros. Il fait de toi un héros dans ta génération. Tu as un but. C'est la révélation de ce but qui va te conduire. C'est ça qui a sauvé Joseph. C'est la révélation de son but qu'il a sauvé des avances de coucher avec la femme de Potiphar. Il a vu la verge de ses frères se coucher devant lui. Il a vu la lune et onze étoiles se prosterner devant lui. Il a eu la révélation parce qu'il a eu deux confirmations. Et cette révélation l'a escortée. Comment pourrais-je pécher contre Dieu ? Il avait la révélation. Le sens du but quand tu es conscient du but c'est ça qui va te garder. C'est pour ça que tous les jours tu l'as demandé illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. On doit le voir à travers toi et il doit se démontrer à travers toi. Un des plus grands services qu'il puisse donner à un enfant même si tu peux lui donner à manger. Ma soeur. Une chose que tu dois lui donner qui va faire toute la différence dans sa vie donne-nous le sens du destin. Dis-lui tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te juger à ta condition de vie. Ne laisse personne te juger à ta couleur à ta race à ta grâce à ta face Ne laisse personne te juger. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour briller. Tu es né pour éclairer le monde. Tu es né pour affaîter ta génération. Et tu brilleras dans ton époque. Et tu brilleras dans ta génération. Tu laisseras une marque. Tu ne vivras pas une vie dans la présence et aussi indifférente que l'absence. Non ! Mon fils tu n'es pas n'importe qui. Brille ! Sois excellent ! Toi, enfant de Dieu dès lors que tu es né de nouveau ton destin c'est de briller dans le monde. Ton destin c'est d'éclairer ta génération. Ton destin c'est de rendre Dieu visible à travers toi. On verra sa sagesse on verra sa puissance on verra sa force on verra son intelligence. Il est venu en toi pour se rendre visible. On a trop vu l'esprit de bêtise l'esprit de stupidité il n'y a pas de problème maintenant. On verra l'esprit de créativité l'esprit de sagesse l'esprit d'incidence l'esprit d'intelligence l'esprit de gloire. Je suis un ambassadeur en mission diplomatique d'influence sur la terre dans ce monde non pas pour me conformer au monde mais pour transformer mon monde et pour leur donner un avant-goût du ciel sur la terre. C'est pas la peine d'admirer d'envier les autres. Toi-même tu as quelque chose si tu regardais à l'intérieur et que tu le faisais sortir de toi quel que soit ce don il te distinguerait. Quand tu le fais sortir de toi même quand il y en a d'autres qui ont le même don ce n'est pas une question de comparaison. Chacun a sa grâce chacun l'exprime de sa manière et puis chacun a son territoire. Lionel Messi brille dans son domaine. Ronaldo brille dans son domaine. Mbappé brille dans son domaine. Ça ne les empêche pas tous de briller en même temps. Tu n'as pas besoin que les autres échouent pour briller et c'est ça qui prouve que tu es broke dans ton âme. C'est l'esprit d'insécurité c'est la jalousie c'est la peur de la réussite de l'autre. L'éclat de ton voisin n'est pas une menace pour toi ça doit être un encouragement pour toi pour te prouver qu'il est possible de briller. Oh, plaise à Dieu que nous soyons nombreux à briller dans le monde et dans notre époque et dans notre génération. Chaque fois qu'une personne veut briller dis-moi je vais éclairer le monde. Le diable lui dit tu veux briller ? Ça tombe bien je te l'offre. Voilà, je te montre tout ce que tu peux avoir. Les maisons, les voitures, la réputation, les connexions tu peux tout avoir. Mais attention je te donne le monde mais toi tu me donnes ton âme. Ça veut dire tu me donnes ta vie. Prostérne-toi devant moi et adore-moi. Surtout oublie Jésus ne parle pas de Dieu abandonne Dieu laisse tomber. En vérité il n'y a personne qui volontairement a envie de perdre son âme pas au profit de Satan. Celui qui voudra sauver sa vie il la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi donc lui aussi il te demande de la perdre. En fait si tu veux briller dans un cas comme dans l'autre tu la perds ta vie. La seule question c'est à qui est-ce que tu vas la donner ? Si tu perds ta vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle alors je ferai de toi une étoile brillante mais avec ma lumière à moi. Soit tu la perds pour Jésus tu deviens une étoile brillante soit tu la perds au profit de Satan tu deviens une étoile filante. Satan va te demander de perdre lui aussi. Ils ont tous emmené à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Il y en a qui ont dû sacrifier leur enfant il y en a qui ont dû sceller des pactes de sang il y en a qui sont tellement possédés par des démons que des fois ils n'ont offerts. Quand ils rentrent dans des pactes sataniques le diable est très dur avec eux. Il leur fait faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Il y en a plein de gens pour briller dans le monde comme des étoiles filantes. Ils perdent beaucoup. Il y en a qui deviennent fous. Si ce n'est pas lui c'est son enfant et il sait d'où est l'origine. Il sait d'où ça vient. Il est déçu. Il regrette. Le problème c'est que je dois avoir ce pouvoir. Je dois avoir ses privilèges. Je dois avoir ses accès. C'est la preuve qu'eux aussi ils perdent. Mais toi Jésus ne te demandent pas de sacrifier tes enfants. Ils ne te demandent pas de rendre tes gens fous. Ils ne te demandent pas de rendre tes enfants malades. Mais ce que je veux dire c'est que dans un cas comme dans l'autre il y a un prix à payer il y a un renoncement à soi. Quand ces gens-là voient ta lumière à toi briller tu verras que beaucoup d'entre eux vont se tourner vers toi et te dire j'ai vu que toi aussi tu es arrivé là. Moi aussi je suis arrivé là. J'ai l'impression qu'on n'a pas sacrifié les mêmes choses. Quand je vois ta vie quand je vois ta paix quand je vois ta joie quand je vois ton humilité j'en ai marre d'être orgueilleux. Quand je vois tu as ce que j'ai mais tu n'es pas fonfarant. Je t'annonce que les païens qui sont en train de briller avec les fausses lumières quand tu vas briller beaucoup vont dire c'est du faux. Ils vont te rejoindre. Les gens sont nombreux à prier. Les gens sont nombreux à demander la bénédiction. Mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas renoncer à leur propre vie. Ils n'acceptent pas de perdre leur vie. Tout le monde veut prier mais garder sa vie. Aller à l'église servir Dieu mais en gardant mon sale caractère en gardant ma colère en gardant mon impudicité ils veulent manifester une qualité de vie. Jésus a annoncé où on triomphe du diable on triomphe du péché on triomphe de la peur. Il n'y a plus rien qui t'intimile. Le problème c'est que tu ne peux pas vivre la vie que Dieu t'a donnée sans perdre d'abord celle que tu vas. Tu ne peux pas manifester les deux vies en même temps. Tu veux Zoé tu dois perdre la vie sous qu'elle ta volonté. Il n'y a pas que Jésus qui te demande de perdre ta vie ou de renoncer à toi-même. C'est faux. Tu blâmes Jésus mais tu la donnes déjà en fait. Tu ne veux pas renoncer à toi pour suivre Jésus mais tu renonces à toi même pour ton employeur tu renonces à toi. Chaque jour des millions de travailleurs hommes et femmes acceptent de faire une heure et demie d'embouteillage pour aller au travail. Ils acceptent de se lever tôt le matin pour aller au travail. Pourquoi ils font ça ? Est-ce que la plupart des gens ont envie de faire ça ? Non ! Qui peut me dire qu'il aime faire une heure et demie deux heures de trajet pour aller au boulot ou pour aller à l'école ? Personne ! Ton âme n'aime pas ça donc tu sais faire ce que tu n'as pas envie de faire. Pourquoi tu le fais ? Afin de gagner un salaire de gagner un statut social de gagner une promotion de gagner un standing de vie mais quand il faut faire une heure de trajet une heure et demie le dimanche pour aller à l'église tu dis c'est trop loin. Tu acceptes de perdre pour gagner le travail le salaire mais pour gagner Christ la vie éternelle tu dis c'est trop loin. Satan demande des choses sales tu es prêt à faire le monde demande des efforts sales difficiles tu es prêt à faire mais Dieu te demande des choses simples parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles mais Dieu ne te demande pas des choses aussi compliquées Dieu lui te demande aime ton prochain honore ton père et ta mère bon tu préfères haïr pour haïr tu es à l'aise mais pour honorer tu n'es pas à l'aise mais c'est quoi ton problème ? Ouais mais j'ai du mal à pardonner j'ai du mal à pardonner quoi ? Donc tu préfères haïr ça c'est le diable tu as-tu dit pardonne ? on t'a insulté on t'a dit non moi je vais demander des comptes tu vois shut up réjouissez-vous je vais dans l'aise c'est compliqué ça pourquoi tu as du mal à faire ça ? parce que tu n'as pas compris il y a une vie que Dieu veut te donner qui dépend de ta capacité à obéir et que la seule preuve que tu perds ta vie tu renonces c'est obéir tout le monde a reçu des capacités tu as reçu des dons tu as reçu des grâces tu dois les transformer les raffiner et devenir excellent tu ne laisses pas ça à l'état brut tout ce que Dieu te donne il te le donne brut il te donne la semence c'est à toi de faire des enfants il te donne une graine c'est à toi de planter chacun d'entre nous a un gisement enfoui à l'intérieur de lui-même c'est comme si tu vas en République démocratique du Congo tu marches sur le sol là tu ne vois rien mais dans le sol là il y a toutes les matières premières mais ce n'est pas seulement là-bas c'est partout en Afrique mais le peuple est pauvre il est assis sur un gisement mais il n'a pas appris à exploiter il n'a pas appris là de la diligence de l'effort travailler et cultiver tu as tout à l'intérieur de toi découpe ça travaille ça et tu n'as même pas besoin de plusieurs capacités la plupart des gens ont été connus quand même par une seule capacité quand je te dis Michael Jordan tu penses à quoi ? c'est une idée de rouba football Stephen Curry basket Denzel Washington cinéma Picasso peinture et toi on va donner ton nom on va dire quoi ? on va associer ton nom à quoi ? mais pose-toi la question prière ah non 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 nous tous sommes pris ah non moi je ne sais pas encore ce qu'on va dire pour moi est-ce qu'on dira prédicateur ou véritable adorateur ? je ne sais pas encore chante agréable de Dieu dans son époque et dans sa génération personne n'a adoré Dieu comme lui dans son époque et dans sa marat mais on va associer toi on va associer quoi ? chopeuse de se faire marcher le don travailler transformer une expertise en compétence c'est ça qui t'élargit la voie qui t'emmène parmi les grands mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là en fait l'onction n'est pas là pour te faire asseoir parmi les grands ça ce sont les dons l'onction vient pour te mettre au-dessus des grands que tu as rejoint ça c'est l'onction parce que s'il n'y a que les compétences c'est pas l'onction il n'y a pas de quoi être émerveillé par toi puisque nous aussi on a ce que tu as mais l'onction t'emmène ce que eux ils n'ont pas tu es directeur ils sont directeurs tu es ingénieur ils sont ingénieurs tu es compétent ils sont compétents tu es excellent ils sont excellents mais quand ils ont un problème et que tu lèves la voie pour prendre autorité sur les choses visibles et invisibles ils disent d'où lui vient une telle autorité quand il t'entend dire je déclare au nom de Jésus le Christ serpent lâche-le on est dans la même équipe de foot on est dans la même entreprise mais là ce qu'il fait là Allah je ne connais pas l'onction que elle vient sur toi nombre de gens qui me connaissent quand je rigole en bas quand je rigole quand ils écoutent les temps de prière ils m'aiment les temps ils disent bonjour mon fils parce qu'il y a grand chose sur l'onction l'onction te transforme une autre personne l'onction les amène à s'incliner reconnaître que tu as une présence qu'ils n'ont pas tu as une sagesse qu'ils n'ont pas on ne souligne jamais les problèmes l'onction crée une démarcation on reconnaît on se connaît mais on n'est pas au même niveau l'onction te place au-dessus et te permet d'avoir le respect et l'attention des gens qui sont grands dans ce monde parce que Dieu veut les sauver également parce qu'ils sont dans des clubs ils sont dans des cercles entre eux ils se suffisent entre eux tu vas te faire rentrer là-bas avec l'onction avec l'autorité avec le poids avec le pouvoir le but de Dieu c'est que le niveau de ton autorité le poids de ta voix augmente et que le niveau de puissance que ta vie dégage augmente garde la soif moi tu gardes la soif baigne contiennent dans l'atmosphère de sa présence prends des temps de prière ferme-toi prie plus longtemps que tu ne priais avant alimente garde le dépôt ne le laisse pas s'éteindre te meurs dans l'atmosphère de l'onction te meurs dans l'intimité de sa présence l'onction ce n'est pas une chose c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi développe la communion la romance avec lui baigne dans les moments d'adoration et chaque fois que tu baignes dans cette atmosphère il y a toujours des grâces qui sont libérées le feu augmente en intensité bénédio pour l'intensité d'hier mais il y a plus grand qu'est-ce que tu as connu hier donc ne sois jamais rassasié ne dis pas que je les ai reçus non baigne dedans n'attends pas mais cherche des occasions de servir l'onction a besoin d'action l'onction a besoin de mouvements pas de monuments l'onction n'a pas besoin que tu constates fais quelque chose va il y a tellement de gens qui sont dans le besoin parce qu'il y en a ils attendent on te confie quelqu'un à l'église n'attends pas va chercher les gens va dans ta famille il y a tellement de gens qui sont dans le besoin parfois vous aimez parler avec les gens tu écoutes quelqu'un qui raconte son problème ne raccroche pas n'arrête jamais une conversation sans avoir prié d'abord pour la personne avec laquelle tu es en train de parler c'est une opportunité nous on aime ce monde conseiller mais on n'aime pas prier prends le temps de prier n'attends pas de dire oh vraiment il y a quoi viens à l'église je vais te connecter avec un pasteur non tu as la réponse voilà pourquoi toi-même tu dois être assis dans le fondement de la parole explique-le lui emmène-les à la croix emmène-les à la rédemption explique-leur ce qui leur est arrivé transmets-le à des hommes fidèles qui sont eux aussi capables de l'enseigner à d'autres deviens l'instrument de Dieu comment vas-tu résister au diable sans la parole alors qu'il dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu c'est la seule parole qui permet de tailler en pièces le diable la plupart des chrétiens ne peuvent pas le tailler en pièces alors ils demandent pasteur priez pour moi et dites au diable de me laisser tranquille puis-je quand même suggérer une chose peux-tu prendre toi aussi le temps un peu de lire aussi un peu la Bible toi-même pour pouvoir être capable de dire à Satan il est écrit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont maintenant jésus-Christ c'est qu'il marche selon la chair mais selon l'esprit mais dis-lui toi-même mais comme tu n'as pas le temps tu penses d'entendre les shoppings et tout ça là oh j'ai trop d'affaires j'ai trop de business on va voir si tes affaires que tu fais vont t'aider vont te soucrir vont te sauver le jour où ton enfant sera malade le jour où ta santé sera attaquée on va voir à quoi va te servir l'argent tu vas me dire si l'argent peut t'acheter de dégager le diable tu vas dire à Satan je négocie je te donne un million tu plaisantes quoi le monde entier sous la présence du malin le jour où Satan va t'attaquer l'âme dont tu auras besoin à part la prière c'est la parole de Dieu pour le tailler en pied dans Esaïe 43 verset 26 il se dit viens plaidons gravez ma mémoire Dieu n'a pas dit que le pasteur me parle ok le pasteur a parlé d'accord mais toi aussi parle tu vas voir quand on dit ça là la plupart des connaissances ils sont là Alléluia 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 Seigneur le pasteur est en train de tout dire pour moi il est en train de tout dire pour moi il est en train de parler pour moi là Seigneur moi je ne sais pas quoi dire alors écoute ton serviteur écoute ton serviteur de toute manière il y a au moins un passage qu'il connait tu as compris la parole de ton serviteur alors ça vous m'avez connait Alléluia Seigneur tu as compris la parole de ton serviteur alors écoute je connais ton serviteur parce que moi je ne sais pas quoi te dire Dieu a dit c'est à toi qu'il parle viens réveille ma mémoire plaidons qu'est-ce que j'ai dit tu ne sais pas tu ne connais pas il est écrit je te préviens la vie c'est plus que l'argent c'est plus que ton boulot c'est plus que tes divertissements on va voir si ce que tu as pris à The Voice va t'aider à combattre Satan on va voir si Koh Lanta va t'aider à résister au diable à dégager l'esprit d'infirmité à dégager l'esprit de mort à dégager on va voir je suis ok pour prier pour les gens je prends plaisir à ça mais j'ai compris que quand il faut enfanter ton destin il n'y a personne qui sera capable de prier pour toi mieux que toi-même prends le temps de la parole nourris-toi de la parole quelle que soit la mania dont Dieu t'a visité comprends ceci l'onction correspond à un téléchargement que Dieu effectue sur toi on reçoit un téléchargement de puissance un téléchargement de force de zèle de vigueur de courage le Saint-Esprit vient sur toi il t'équipe c'est la part de Dieu c'est pas la fin de l'histoire à part à toi c'est tout ce que Dieu a donné tu vas devoir le maximiser le travailler l'exercer le développer à travers ce qu'on appelle la diligence la diligence inclut la notion de travail d'effort tout le meilleur qu'on peut donner on le donne maintenant la diligence inclut la haine de la négligence la haine de la médiocrité c'est une attitude qui accompagne toutes les personnes que tu vois exceller et dans l'onction et dans les dons naturels mais toi tu vas opérer et dans les dons naturels et dans les dons spirituels ce ne sont pas les dons spirituels que Paul a reçu qui lui ont permis d'écrire deux tiers du Nouveau Testament c'est pas la qualité des visions c'est pas la qualité des sens c'est pas la qualité des secours c'est pas la qualité du dépôt ce n'est pas la quantité de dons qu'il a eu qui ont distingué sa vie nous tous on est la grâce mais moi quand j'ai vu la grâce je l'ai maximisé et j'ai travaillé plus que tous les autres c'est le secret de Paul la raison de l'impact qu'il a connu c'est pas parce qu'il a reçu plus de grâce chacun a reçu des grâces c'est la diligence tout était soigné rigoureux les gens qui excellent les gens que Dieu distingue et que la vie distingue sont les gens qui appliquent la diligence la meilleure copie tu n'as pas le droit de donner ce qui est médiocre ni à Dieu ni aux hommes c'est la diligence c'est la diligence c'est la proposition la nueve L'une des plus grandes russes de l'ennemi pour nous empêcher d'accomplir notre destinée est de nous garder prisonniers des voies intérieures négatives ou encore des forteresses. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné des clés puissantes pour triompher de ces prisons intérieures. Il y a les hommes forts et leurs forteresses. Les hommes forts, ce sont des entités spirituelles. Leurs forteresses, ce sont leurs voies. Les voies qui te parlent, qui te mollessent, qui te contrôlent. Leur rejet, c'est une forteresse. C'est comme ça pour l'impunicité, pour la peur, la colère, pour la haine. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des forteresses. Et leur mandat, c'est de te pourrir le système de pensée avec des mensonges. Dieu dit je t'aime, et puis le rejet dit non. Papa n'était pas là, il n'a pas aimé, personne ne t'aime. Chaque voie intérieure a un but. La clé de la réussite, c'est juste comme Dieu parle. Just do it. C'est pour ça que tu dois faire la guerre aux forteresses. Comment on fait ça ? On donne à Dieu le contrôle. On donne à Dieu la main sur notre futur. On dit à Dieu, je te donne mon cœur. Quand tu pars, j'obéis. L'obéissance, c'est la seule preuve que les forteresses n'ont plus le pouvoir de te commander, mais que l'Esprit Saint a le pouvoir maintenant de te commander et d'exécuter son agenda. Quand on a mis piqué, le tentateur va faire « Kom, kom, kom ». Avant même que tu réfléchisses, en fait, il est déjà là. Et c'est là que le Seigneur dit « Un, monte la gare. Deux, prie. » Et c'est exactement ce que la plupart du temps, on ne fait pas. C'est pour ça que la plupart des gens sont emprisonnés par des forteresses. Parce que dès lors que tu ne montes pas la gare, parce qu'il dit les deux choses. Un, monte la gare, sois sur le qui-vive. Fais attention aux pensées qui vont venir. Fais attention aux pensées. Fais attention aux pensées que tu entends. Examine, sonde les pensées. Et deux, prie. À la côte, tes bras, c'est ta. Sois prêt à réprimer les voix qui viennent. Ça ne fait pas du tout, on ne fait pas ça. Et chaque fois que tu ne montes pas la gare, alors qu'est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors le tentateur, l'ennemi vient, et puis il sème une mauvaise graine. Il sème une mauvaise pensée. Et comme cette pensée, tu ne l'as pas repoussée, il sème une pensée. Et puis il insiste sur cette pensée, une deuxième, une troisième, et ça finit par endurcir ton cœur. Et tu n'as pas vu le diable venir avec. Parce que tu pensais que c'était normal de penser. Tu vois, tu as dit, non, mais ce n'est pas grave, personne ne voit. Allons, couchons, allons, caressons-nous, embrassons-nous. Comédien, comédienne. Ah non, c'est la faiblesse, pasteur. Et puis à l'église, tu as là. Tous les âges, loup, ça c'est... Comédienne et comédien, change maintenant. Parce que la transpiration que ses serviteurs subissent, les privations de sommeil pour entendre Dieu. Quand tu ne changes pas, tu donnes l'impression qu'on est en train de faire tout ça pour rien. Mais je te pardonne, comme je sais que tu entends des voix que tu entends. Et tu es responsable de ce que tu collabores avec des voix. Alors ce message vient te libérer pour te révéler les manettes, les ficelles qu'il utilise. Ces voix-là que tu subissais, la peur est là. Tu vas te retourner contre la peur, tu vas dire toi là. Si je t'entends encore une fois, tu prends la voix de la peur, tu prends la voix du rejet. Tu dis viens, viens encore, personne ne t'aime. Approche-toi encore un peu plus, tu ne peux pas vivre sans impunité. Viens encore. Et quand il s'approche, tu dis j'attrape ta nuque. Je te brise le crâne, je te brise le cou, je te taille en pièce, je te dégage. Dans le nom de Jésus, cette grâce vient sur toi. J'ai dit, elle vient sur toi. À partir d'octobre, l'enfer ne va plus jouer avec toi. Tu vas dire, le gars-là, il est maintenant trop furieux. C'est ce qu'on appelle le feu. Le jet de sa maison me dévore. Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas lui qui a envoyé les voix négatives. Il a permis. Dieu voit. Dieu sait. Il a observé comment ces voix-t'ont combattu. Comment ces voix-t'ont contrarié. Comment elles t'ont malmenées. Il n'a pas prévu que l'ivraie demeure. Jusqu'à la fin de ta vie, que tu continues d'être molesté. Non, ce n'est pas son plan. Il a fixé un temps. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs. Arrachez d'abord l'ivraie. L'Iéla en chair pour la brûler. C'est quoi la moisson ? C'est la récolte. C'est quoi la récolte ? C'est le temps. Que Dieu a toujours un temps. Il est temps maintenant. Que les desseins que j'ai formés sur ta vie, dans le tic-tac de Dieu, tic-tac, tic-tac, dans l'horloge de Dieu, le temps est arrivé. Quand je t'ai dit à mon serviteur, de manière prophétique, quand je t'ai dit, lève-toi et brille. C'est ta saison de briller. Ça veut dire que maintenant, c'est le temps où tu dois te lever, où tu dois briller. C'est un temps de briller. C'est un temps de briller. Et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire maintenant, je dirais aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges, arrachez-moi ces ivraies. Arrachez-moi ces voix. Attachez-les. Il annonce le son de ses voix, de ses démons, de ses esprits de sorcellerie, de ses esprits de stérilité, de ses esprits de chêne. Il va t'attacher. Il va te brûler, 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 brûler. Je te sauveille. Bienvenue dans ton destin. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la manifestation de ton destin. Ne te contente pas de prier Dieu. Dieu cherche Dieu. Parce que tu as un danger. Ce que tu cherches n'est pas Dieu. Ce que tu cherches révèle ce qui t'inquiète. Mais assure-toi que ce qui t'inquiète, ce sont les choses de Dieu. Tout désir en toi allume un feu à l'intérieur de toi. Sauf que tous les feux ne sont pas le feu de Dieu. Il y a un feu qui brûle tes membres. En fait, tu es oppressé. Tu perds la paix. Quand on entend le son, l'écho, que tu mets dans le monde invisible, on entend stress, stress, angoisse, angoisse. Vite le temps passé. Inquiétude augmente. C'est pour ça que j'ai dit. Ne vous inquiétez pas de ça. Votre père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Il y a des gens qu'on ne peut pas garder prisonniers. Ce ne sont pas les jeûneurs et les prieurs. Parce que même jeûner, ça n'est pas dit que tu as soif. Tu vas prouver que tu as soif. Lorsque le but de ton jeûne, ça ne sera pas la chose. Ça sera lui. Alors quand tu cherches Dieu et que tu l'as trouvé, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il n'est plus ébranlé. Tu ne le juges plus en fonction des choses qui arrivent à toi, à ta famille. Non. Tu le juges en fonction de la révélation qu'il t'a donnée. Et quand une voix te dit, maudit, tu es mort. Tu dis, mais tu es insensé. Je ne peux pas. Dès que tu rentres dans sa présence, tu ressens sa gloire. Et cette gloire te prend tellement. Il n'y a plus rien qui compte, bien-aimé. Il n'y a plus rien qui compte que cette grâce soit relâchée sur ta vie. Quand tu veux ébranler les prisons intérieures, dire soumets-toi à Dieu, ça c'est un. Deuxièmement, résister. Résister, ça veut dire engage-toi dans un bras de fer. Oppose-toi. Tiens ferme. Résiste-lui. Avec une foi ferme, ne lâche pas. Maintenant, regarde là. Il n'a pas écrit et il s'en ira loin de vous. Non. Il n'a pas écrit et il va tourner le dos. Non. Il est écrit et il va fuir. Ah, j'aurais cru que à un moment donné la force de résister, il va dire Oh, j'en ai marre de ce bras de fer. Allez, je m'en vais. Non. Il dit qu'il fuit. Quand quelqu'un fuit, ça veut dire qu'il vient de vivre quelque chose qui l'a terrifié. Si la Bible dit qu'il va fuir, ça veut dire que par ta résistance, il a vu ton visage changer de contenance. Par ta résistance, il a vu un autre visage. Le Dieu. Toi, tu n'as pas compris que pendant que tu es en train de résister, quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi. La force est en train de montrer le visage du lion de la tribu de Judas et est en train de se former davantage en toi. Plus jamais tu ne reviens. Plus jamais tu ne reviens. Rejet, impudicité, folie, infirmité, sorcellerie, mort. Plus jamais tu ne reviens. Et d'ailleurs, je te poursuis au nom de Jésus. Je t'approbe. Je te taille en pièce. Je t'annonce que le diable va fuir à ton sujet. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, ce sont les différentes facettes de lui. C'est lorsque Dieu le veut manifester. Sa sagesse manifestée, c'est la gloire. Son amour manifesté, c'est sa gloire. Nous sommes transformés à la même image. Il m'a dit, la facette de lui que tu contemples va toujours déteindre sur toi. Quand tu contemples l'amour de Dieu, tu es foudroyé par son amour. Et cet amour, il a déteint sur toi. Soudainement, tu as la conscience d'être aimé. Tu as la conscience d'être choyé. Tu as la conscience d'être précieux. Qu'est-ce qui a fait ça ? La contemplation. La contemplation, ce n'est pas le chant. Tu chantes, tu réfléchis, tu médites, tu examines chaque phrase. Voilà pourquoi il faut arrêter d'écouter des chansons bêtes. Il faut écouter des chansons par où il y a le rythme, par où il y a le contenu. Parce qu'il y a des paroles qui ont été construites, avec des contenus profonds. Pendant que tu chantes, réfléchis, visualise la scène. Tu ne peux pas le contempler dans sa grandeur et sortir de là en ayant un complexe d'infériorité. C'est impossible. Petit devant Dieu, oui. Mais devant Satan, tu as contemplé sa grandeur. Quand tu sors de là, malécrocia. Quand tu contemples sa dimension de royauté, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tu es foudroyé par la conscience de la royauté. Et quand tu sors de sa présence, bien aimé, tu bombes le torse, tu marches, avec humilité simple. Mais quand tu rencontres Satan, quand tu rencontres les épreuves, quand tu rencontres des maladies, envoie maintenant à travers toi le lion, un féroce, une royauté qui ne te posterne pas devant la masturbation, devant le péché. Tu domines parce que tu as été irradié par lui. La clé, c'est l'irradiation. 2021 s'est achevé par une cascade de miracles. Dieu nous a montré qu'il voulait, qu'il pouvait et qu'il était capable de faire des miracles dans nos vies. Notre foi a été boostée par ces témoignages de guérison miraculeuses et aussi par la série d'enseignements La foi qui déclenche le miracle. La manifestation du miraculeux, il faut s'attendre à ça. Il faut croire que Dieu peut, que Dieu veut, que Dieu va. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va sortir. Et c'est ça que tu dois avoir comme persuasion, comme conviction à l'intérieur de toi. Mais tu dois plaider avec Dieu. C'est pas ta volonté que mon corps soit souffrant parce que j'ai besoin de la vigueur d'accomplir le destin pour lequel tu m'as créé. Tout ce que Dieu a créé, il a fait sortir de l'invisible. Donc je sais qu'il y a des fois des reins, des intestins, des colonnes vertébrales. Il y a tout. Mais est-ce que tu as la conscience que je peux ramener à la vie tout ce qui a été déclaré mort ? Il m'a dit il peut faire apparaître une nouvelle colonne vertébrale, il peut faire apparaître de nouvelles vertèbres, de nouveaux disques. Une transplantation cardiaque, c'est pas un cœur restauré, c'est un cœur qu'on a greffé. Si les hommes sont capables de te donner un nouveau, comment peux-tu douter que moi ? Je puisse te donner un nouveau, de le faire apparaître de manière surnaturelle. Je le fais apparaître dans ton corps. Il peut te donner un nouveau cœur, il peut te donner un nouvel utérus, ma sœur. Il y a tellement de fibromes et de kystes autour. Alors on fait quoi ? Seigneur, assez c'est assez, je demande, je réclame des nouveaux utérus pour toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes de fibromes, qui ont des problèmes de kystes. Nous réclamons, il y en a assez des améliorations. On veut un nouvel utérus, de nouveaux seins, de nouveaux organes, de nouveaux reins, de nouvelles côtes, de nouvelles ranches, de nouveaux poumons. Nous, on veut les nouveaux. Jésus prêchait. Un, il enseigne. Deux, il proclame. Pourquoi il proclame ? Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi il faut proclamer ? Toute situation a une odeur. La mort a une odeur. Une odeur de peur. Une odeur d'épouvante. Quand Jésus va ressusciter Lazare, avant d'aller ressusciter Lazare, sachant que Lazare est mort, il annonce à ses disciples que Lazare dort. Et puis quand il arrive, comme tout le monde est en train de pleurer, il est obligé de proclamer pour dégager l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Par la proclamation, tu es en train de changer le climat spirituel et tu es en train de créer un climat de vie, une odeur de vie pour dégager l'odeur des ténèbres pour amener l'atmosphère de la lumière. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les œuvres de Dieu. Là, l'esprit de mort vient quand tu dis que tu ne mourras pas. L'esprit de mort dit aïe, 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 parce que la parole crée une atmosphère. La parole est un feu. La parole est une épée. Voilà pourquoi tu n'as jamais sous-estimé l'atmosphère prophétique. Parce que dans l'atmosphère prophétique, on libère des paroles. Toi, tu penses que c'est comme ça ? Oh non, 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 ce ne sont pas des opinions humaines. On est en train de dégager une atmosphère ténébreuse. Quand on dit que pendant les 21 jours, tu ne rateras pas ton témoignage, c'est une proclamation. Quand on annonce que ta lumière va briller au sein des ténèbres, c'est une proclamation. Il faut apprendre à proclamer. La foi doit parler. Tu dois donner un autre nom à la situation quand tu veux la dompter, la dominer. Comment tu domptes ? Par la parole. Le principe de renommer une circonstance, une situation, de ne pas l'appeler comme le monde l'appelle. Avant d'ordonner à la montagne, avant de lui dire dégage, tu la diminues, tu la mets sous toi. Et quand tu méprises l'œuvre là, du diable, tu es en train de mépriser le diable qui est derrière cette œuvre. Méprise là ! Il m'a dit il y a des gens qui sont trop polis. Quand c'est le cancer, il dit ah ! Cancer là. On dit monsieur vous avez le cancer. Non, moi j'ai la vie de Dieu. Oui mais on voit des métastases. Oui mais je vous dis que j'ai le sang de Christ, j'ai le cerveau de Christ, tout en moi et de Christ. Quand tu fais ça, tu requalifies. En Christ, la domination t'a été restaurée. Donc tu ne peux pas appeler cancer ce que les gens appellent cancer. Non ! Appelle ça différemment. Et même quand tu as mal, tu dis tu n'es pas vrai. Tu es vaincu, tu as échoué, tu as perdu. Tu aurais dû venir avant la croix de Golgotha. Parce que quand la croix est venue changer mon histoire, mon histoire est changée. Tu ne peux plus changer ce qui a déjà été fini, achevé, c'est fini. On ne peut plus retoucher l'histoire. Le film est indifférent. Tu as perdu et tu as dégagé avec tes mensonges, tes douleurs, tes traits enflammés, tes spasmes, tes trucs, tes métastases. Je les vomis, je te rejette. J'engage la voix du sang et j'envale le sang et je dis je rejette tes douleurs. Mais, parce qu'il n'est pas en train de parler de théorie. Tu sais de quoi je te parle ? Demande à ma femme. Une fois où j'ai vu la température chuter, alors qu'elle a chuté. Comment ? J'ai engagé ça. J'ai dit mon corps n'a pas le droit de sentir la douleur. Donc douleur, je te rejette. Tout en moi te vomi. Toi, tu es un mensonge. Tu dégages. J'endors avec des frissons. Je me réveille. Plus de frissons. Plus de migraine. Plus rien. J'ai dit c'est ça. C'est la grâce dans laquelle tu opères au nom de Jésus. La peur voit que tu n'arrives pas à avoir peur. C'est la peur qui est maintenant peur de toi. C'est la dimension où tu opères. C'est la dimension où tu opères. Je vois la peur et je dis parce que ta voix est comme le tonnerre. J'ai dit qu'en 2022 ta voix sera comme le tonnerre. Waouh ! Nous bénissons le Seigneur qui nous a préparés tout au long de l'année 2021 à être des hommes et des femmes qui accomplissent le but pour lequel ils ont été suscités. Merci à Dieu pour toutes ces vies transformées par sa parole en 2021, pour ses corps et ses cœurs guéris, pour ses destinées reconstruites au nom de Jésus. Assurément, 2022 sera l'année de la manifestation de notre destinée par l'assistance du Glorieux Saint-Esprit.